Cette chaîne, c'est vraiment en train de devenir un trip initiatique au Shmup. Oui, je ne sais pas si vous avez tout regardé. Il y a plus de 500 titres déjà référencés. Et donc, semaine dernière, je vous ai invité à un des 12 000 vices du Shmup, c'est-à-dire pour les gens qui ont envie de s'y mettre plus sérieusement, apprendre progressivement les techniques. Et la semaine dernière, on a vu la technique pour le scoring. Oui, avec un petit jeu qui est d'ailleurs gratuit. Je vous invite à consulter la chronique qui est consacrée à Kaycan. Aujourd'hui, on va se plonger dans Chloretz. Non, ce n'est pas une pastille avec un goût étrange à faire glisser sur la langue. Chloretz, c'est également un Shmup que vous pourrez retrouver gratos par ici, bande de vénards, et qui vous permettra de vous entraîner et de vous initier éventuellement à cette autre technique qui concerne le Shmup qu'on appelle le leeching. C'est quoi le leeching ? C'est quand vous gardez votre sang-froid et que sur une grappe de tir qui vous est destinée, décidez de ne pas trop bouger en fait. Et vous allez rester frôler ou laisser tout simplement les bastos vous frôler, ce qui, dans les meilleurs cas, vous donnera énormément de points, rechargera des armes, ça arrive dans certains titres, et puis dans les pires des cas, vous donnera juste quelques points en plus. Allez, tiens, tu fais pitié, prends. Belle intro, on file dans Chloretz. Non, restez, restez les gens, pitié. Je vous garantis, le jeu est bien. Vous allez voir, c'est de l'ultra l'orese, mais pour ce qu'on veut en faire, ça va très très bien. Et vous allez commencer à vous dire que, avec un peu de sang-froid, jouer au Shmup, ça va devenir plus simple pour vous. Je rappelle le principe. Aujourd'hui, on va voir le leaching. Le but du jeu, ça va être de moins bouger possible. Et je suis le premier à avoir des problèmes avec cette façon de jouer. Oui, j'ai tendance à bouger dans tous les sens sur l'écran, vous le savez bien. Mais on commence par le plus important dans un Shmup, l'histoire. Non ? Bon, il ne me parle l'histoire, vu que j'ai fait une partie préalable. Une touche pour tirer, ce est à peu près normal pour un Shmup. Et une touche pour ralentir. Oui, j'ai fait exprès. Non, je n'ai pas fait exprès en plus. Et vous allez voir que c'est avec une grande modestie que vous allez jouer tout en bas de l'écran, très souvent. Mais il faut apprendre, les amis, il faut apprendre. On fait une partie pour rien, ou une partie pour rien, on peut le dire. Et du coup, avec cette touche qui permet de ralentir à l'extrême tout ce qu'il y a à l'écran, ça va vous permettre dans des situations un peu inextricables où vous allez vous dire, oh merde, pourquoi je me suis mis là ? De commencer à réfléchir le tableau autrement, c'est-à-dire d'une façon dont vous n'avez pas eu le temps de réfléchir ni de penser. C'était moche ? Oui, je sais. Oh mon dieu, un boss. Vous allez voir comme il est beau. Enfin, si vous aimez les carrés surtout. Alors n'ayez pas honte de jouer en bout de tableau, c'est comme le tennisman au fond du cours. Du moment où vous gérez ça bien, ça va être cool. Vous allez apprendre un mal de truc. Petit préalable, les boss sont très très longs sur ce jeu. C'est fait exprès pour vous entraîner. Donc du coup, vous affolez pas. Il va y avoir du temps à passer pour commencer à vous en sortir dans cette purée inextricable de boulettes qui fait tout pour vous impressionner, qui fait tout pour vous mettre la pression. En fait, qui n'est rien. C'est rien d'autre que des boulettes, quoi les gars. On en a vu des plus grosses, des plus méchantes, des plus énervées. Je parle bien de boulettes. Comme quoi, c'est pas la peine de bouger dans tous les sens. Ça se vérifie. Vous l'avez bien vu. Ah, ragnagna. Donc si c'est pas encore fait, et que vous aimez vraiment les shmups, et que vous vous trouvez pas terrible, foncez dans ce clorette. Il a tout pour vous initier au fondement même des jeux de tir. Restez calme. Gardez son sang-froid. Et ne pas commenter pendant construit. Oui, il y a un gros scénario dans Clorette. Je vous laisse le découvrir. Le problème, c'est que ce n'est pas traduit. Ah, trop tard. Oui, j'aurais dû ralentir avant parce que là, je ne savais plus où j'en ai été. Ça va mieux quand on parle pas. Ouais, j'essaie. C'est pour ça que je vous déteste mes viewers. Parce que du coup, je suis pas bon. J'arrête pas de chercher mes mots quand je commente les jeux pour essayer de vous expliquer de quoi ils retournent. Qu'est-ce que je fous là, moi, merde ? Je vais pas continuer. Vous avez bien compris le principe de Clorette. Je vous invite à l'installer et à vous entraîner. Et vous allez voir que le jeu, dans son extrême simplicité, va vous faire atteindre des semets quand vous allez remettre le pub dans un autre titre par la suite. Allez, moi, je vous laisse continuer avec la playlist, l'autre playlist et éventuellement le bouton d'abonnement si vous voulez rejoindre la commu The Big Game Ski. Ciao. Sous-titrage ST' 501